Bonjour, ici LTOTAKU. Voici le chapitre 2 de mon vlog de Chambly qui continue avec les types de Pokémon toujours selon le meilleur DPS, les 5 meilleurs attaquants selon le DPS bien sûr, selon les types restants. Merci de votre écoute et bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les 5 meilleurs attaquants de type Insect selon le DPS toujours sont les suivants. En première position, vous avez Scarabrut avec Piqûre et Pliquois. En deuxième place, vous avez Cyzaiox avec Taillade et Pliquois. En troisième position, vous avez Insecataire avec Taillade et Pliquois. Et en quatrième position, vous avez Scarino avec Survinsec et Mécacorn. Et en dernière place, tout Scarabrut avec l'attaque Piqûre et une attaque de type Insect. On va refaire le coup. Maintenant, parlons des Pokémon de type Combo. Les 5 meilleurs, toujours au niveau du DPS pour les Pokémon de type Combo sont les suivants. En première position, Macogneur avec Riposte et Dynamo Point. Deuxième position, Scarino avec Riposte et Close Combat. Troisième position, Colossinge avec les attaques Riposte et Close Combat. Cinquième et dernière position, Tignon avec les attaques Riposte et Close Combat. Ce sont les 5 meilleurs Pokémon de type Combo à avoir dans son équipe pour être efficace contre des Pokémon qui sont vulnérables aux Pokémon de type Combo. C'est plus d'information à l'aise de predicted. Et en deuxième position, J'enai la tête! J'enai la tête ! Bon, je n'ai pas trop. Je ne sais pas trop. Il s'en a des émars de casques contre un à cause de force. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'en ai pas trop. J'en ai pas trop. Je ne sais pas trop. C'est pas trop. Musique Je suis présentement à l'intérieur du fort de Chambly, alors je crois que le moment est bien choisi pour traiter des Pokémon de type fantôme. Je ne sais jamais, peut-être qu'il y a encore des esprits de guerriers de cette époque qui errent dans ces lieux. Pour les cinq meilleurs attaquants de type fantôme, c'est très simple parce qu'il y a très peu de Pokémon de type fantôme dans Pokémon GO en ce moment. Et ceux qui sont présents sont très faibles, excepté un Ectoplasmon. C'est le plus fort entre tous. Peu importe le type d'attaque. C'est le meilleur Pokémon de type. Vous n'aurez pas vraiment un meilleur choix que celui-là. Vous pouvez y aller avec votre Hunter qui est sa préévolution, sauf que sincèrement, ça ne vaut pas la peine. C'est vraiment Ectoplasmon le meilleur de tous. Pour les cinq positions, Ectoplasmon. Mais je vais quand même vous donner des meilleures attaques d'Ectoplasmon pour avoir une meilleure perspective de ce qui est le plus fort au niveau d'Ectoplasmon. Ses meilleures attaques sont Griffon et Ballombre. Malheureusement, Griffon et Ballombre comme attaques, pour Griffon, c'est une attaque qui est non disponible. Alors, si vous avez la chance d'avoir un Ectoplasmon avec Griffon, gardez-le. Peu importe le type de Hy-V qu'il y a, même s'il n'est pas à 100%, car c'est une attaque que vous ne verrez pas. En deuxième place, je vous dirais, meilleure considération pour l'Ectoplasmon, c'est Châtiment avec Ballombre. C'est la meilleure combinaison que vous pouvez retrouver en ce moment, Châtiment et Ballombre. Car, comme je l'ai mentionné précédemment, Griffon, vous ne retrouverez plus d'Ectoplasmon avec Griffon, malheureusement. C'est vraiment un bel endroit. Pas sûr pour l'Ectoplasmon. Il y a un petit peu de style d'intrigue quand même. Mais, on va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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